voilà donc on est sur mon pc je voulais vous montrer deux choses principalement la première chose c'est le site diplomatie.gouv.fr donc sur ce site dans la section conseil aux voyageurs qui se trouve en haut à gauche ici vous allez pouvoir trouver tout un tas de choses qui peuvent être intéressantes pour vous lors de votre voyage donc ça veut dire que par exemple vous trouvez des cartes qui en fonction de leur niveau de sécurité sont dans des couleurs de rouge plus ou moins fort donc là on voit que alors le vert je sais pas ce que c'est mais globalement que donc toute la région Eurasie il n'y a pas de danger et que pour ce qui est de l'Afrique ça se complique un peu donc ce que je vous recommande en fait c'est de lire les fiches qui sont émises par pays donc là il suffit de cliquer sur un pays n'importe lequel et vous obtenez pour chaque pays des informations alors il faut savoir quand même que bien sûr la diplomatie enfin le ministère des affaires étrangères français et conservateur voire un peu alarmiste donc il faut faire enfin prendre ces informations avec avec légèreté ou en tout cas savoir en faire le tri en fonction de son propre sa propre interprétation mais ce que j'ai toujours trouvé très intéressant ce sont les cartes qui sont présentées donc par pays alors par exemple si on télécharge la carte enfin si on va sur la tanzanie dans les conseils aux voyageurs on peut voir donc tout un tas de choses alors ça c'est le format classique de des fiches conseils aux voyageurs donc toujours un début une introduction le niveau de sécurité avec des informations donc sur le pays une carte qui démontre le niveau d'exposition à risque donc là on voit qu'il ya qu'une petite zone qui craint c'est la zone frontalière entre la tanzanie et le burundi les transports donc des informations sur les conditions de sécurité routière etc les conditions de visa donc entrée sortie du pays la santé vous trouvez aussi des points d'information enfin des points de contact voilà les représentations françaises diplomatiques les contacts utiles donc nous par exemple dans chaque pays j'essayais d'avoir à portée de main le numéro d'urgence soit pour des ambulances ou alors l'ambassade de france pour essayer de se tenir prêt en cas de besoin même si nous on n'en a jamais eu besoin il vaut toujours mieux être prêt donc voilà ça c'est la carte par exemple de la tanzanie si on prend la carte du kenya moi je les ai toujours trouvés très explicites en fait parce que ce qu'elles veulent surtout dire c'est que voilà là bien entendu la zone frontalière du kenya avec la somalie c'est une zone qui craint puisque en somalie dans cette zone il ya des chefs de guerre un petit peu partout et donc il ya plus trop de gouvernements centrales donc cette zone là qui est poreuse bah c'est une zone dangereuse voilà donc les zones frontalières sont toujours enfin souvent un petit peu tendu donc il faut plus se méfier voilà ça c'est une zone qui a dix ans craigné maintenant elle est en zone orange donc c'est à dire qu'il faut ouvrir l'oeil mais que y'a pas a priori de gros danger capital sur le soudan si on prend un autre pays qu'on a traversé banon sortait d'éthiopie donc ici par on arrivait en fait par là et donc en ayant traversé à khartoum jusqu'à wadi alpha pour passer en egypte et ben on voit bien qu'on est à nouveau dans une zone qui est acceptable donc bien sûr si ensuite on va se balader au soudan du sud dans des zones en guerre là c'est absolument dangereux et inconscient donc toujours bien s'informer et c'est ça qui fait qu'on évite les soucis puisque nous n'en avons pas eu deuxième recommandation donc c'est le site d'ariane c'est toujours à nouveau la diplomatie française qui aimait donc ce qui est en charge de ce site donc il suffit de se créer un compte et en fait le fil d'ariane ça permet quoi ça permet d'informer les autorités françaises sur le pays dans lequel vous vous trouvez donc évidemment au jour le jour on s'en moque mais en cas de problème de disparition de quoi que ce soit le gouvernement français sait où vous étiez la dernière fois et peut beaucoup plus rapidement intervenir sur sur votre situation donc on peut mettre un point de contact en france donc par exemple moi j'avais mis mon père donc ce qui et puis je transférais à chaque fois les emails pour qu'il soit bien conscient des dates et du fait que j'avais bien déclaré notre présence au ministère des affaires étrangères donc par email on reçoit une confirmation ça c'en est un exemple donc on voit confirmation d'enregistrement de votre voyage dans un pays comportant des zones déconseillées donc là par exemple c'était le kenya au mois d'avril 2016 l'éthiopie deuxième partie d'avril soudan deux premières semaines de mai voilà donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour la sécurité et puis ben l'essentiel en tout cas c'est une fois qu'on est bien informé de se détendre et puis de profiter parce qu'au final dans les zones rurales qu'on traverse il ya quasiment jamais aucun risque bon à part la bêtise ça ça peut arriver mais statistiquement dans toutes les cultures et dans tous les pays du monde il suffit de d'y répondre avec avec légèreté et de passer à autre chose et voilà donc je vous souhaite un bon voyage et vous dis à bientôt